alors pour créer la base d'association donc vous lancez base de libre office ou de open office peu importe il vous propose de créer une nouvelle base de données vous prenez toutes les options par défaut créer la base de données suivant oui je souhaite que la base de données soit référencée vous laissez par défaut ce qui est au départ voilà terminé vous lui donnez un nom je l'appelais base d'associations j'avais déjà créé je vais l'écraser moi mais voilà vous vous l'appelez vous la renommez terminé voilà et votre base s'ouvre donc vous avez trois parties sur libre office base une partie avec différents onglets pour créer les éléments les tables les requêtes les formulaires vous avez un volet de création de tâches soit créer ce qu'on appelle en mode ébauche ou utiliser un assistant et dessous vous aurez les éléments qui apparaîtront on va créer notre première table qui est la table des adhérents de l'association donc vous créez le table en mode ébauche alors en mode ébauche c'est un petit peu là c'est l'entête c'est les entêtes qu'on aura sur notre table donc en nombre de champs vous avez la liste page 5 de tous les champs que vous devez créer donc premier champs c'est l'identifiant de l'adhérent identifiant de l'adhérent alors ici par défaut il vous met en format texte or en identifiant c'est un numéro donc numéro ici on va chercher le type de données qu'on va qu'on va lui affecter donc c'est un nombre entier donc vous sélectionnez integer pour nombre entier on vous demande de le mettre en auto valeur oui alors auto valeur ça veut dire qu'il va automatiquement mettre une valeur numérique c'est l'ordinateur qui va gérer la numérotation des adhérents ça permet de ne pas faire d'erreur et de pas faire de doublons donc une fois qu'on a fait ça vous allez voir que quand on passe sur la ligne en dessous à côté juste à côté de l'idée adhérent vous avez une petite clé qui apparaît donc automatiquement la clé primaire est affectée sur les sur les champs où l'ordinateur gère lui même la numérotation il est sûr qu'il y aura qu'une seule un seul adhérent qui aura ce numéro là non c'est du texte saisie requise alors saisie requise si on se pose la question est ce qu'on peut saisir un adhérent sans mettre son nom non ce n'est pas possible donc saisie requise oui on est obligé de mettre un nom si on veut créer un adhérent la longueur 50 caractères ça suffit largement prénom pareil c'est du texte saisie requise oui longueur 50 troisième champ date de naissance donc c'est du format date voilà saisie requise oui parce qu'on peut avoir des homonymes et c'est ça c'est la date de naissance qui fera que on reconnaîtra une personne ou une autre adresse 1 adresse 2 voilà ça c'est les champs d'adresse pour faire par exemple du pipe au postage donc c'est du texte saisie requise ben on n'est on n'est pas obligé pendant l'urgence vous voulez rentrer un adhérent vous n'êtes pas obligé de saisir son adresse à la création vous la pouvez la saisir plus tard donc je mets non ici longueur au moment de mètres 50 adresse 2 alors pourquoi adresse 1 adresse 2 on va souvent poser la question ben souvent dans les vides il ya des résidences il ya une ligne de résidence avant de mettre la ligne rue ou dans certains endroits il ya c'est le nombre des maisons c'est c'est plus pour un code postal alors code postal on se pose toujours la question est ce que c'est un nombre est ce que c'est du texte alors bon ici on va le laisser en format texte on va pas faire de calcul sur des codes postaux donc on va le laisser en format texte et longueur 5 caractères maxi ville c'est du texte 50 téléphone alors téléphone c'est pareil on va le laisser en format texte nombre de caractères 10 et dernier élément date d'échéance c'est la date de cotisation donc vous le mettez en format date voilà saisie requise par contre oui on va marquer la date de cotisation de la personne donc vous vous mettez ici louis voilà c'est c'est créé on va enregistrer notre table donc vous cliquez sur la petite disquette qui est ici voilà et vous propose de mettre le nom alors on va mettre t comme table adhérent ok voilà donc ça allait enregistrer je puis qu'elle a fermé elle apparaît ici dans la liste métable on va créer maintenant la deuxième table toujours en mot débauche c'est la table t compta donc toujours pareil identifiant compta c'est de l'intègre auto valeurs oui on va le laisser gérer tout ça et il va me mettre automatiquement la petite clé primaire de vente alors j'ai mis idée compta oui dans le document c'est idée opération bon jeu j'aurais dû le modifier j'avance alors date de l'opération date opération en format date saisie requise oui alors type opération alors type opération on va voir qu'on va créer une table avec la liste toutes les opérations possibles donc ici on pourrait mettre du texte et on rentrerait manuellement à chaque fois si c'est une dépense si c'est un achat si c'est une cotisation etc mais là on va le mettre en intègre on ira chercher la valeur qui est dans l'autre table donc type opération un intègre attention ici auto valeurs on le laisse à non c'est passé pas l'ordinateur qui va gérer par contre saisie requise oui on veut savoir si c'est une de un achat une dépense etc voilà vous laissez comme ça après type opération vous avez ref adhérent ref adhérent là c'est pareil c'est on va aller chercher dans la table des adhérents qui a cotisé si c'est une cotisation donc ref adhérent là aussi c'est une valeur intègre auto valeur non saisie requise alors non parce que si par exemple on paye un loyer ça n'a rien à voir avec l'adhérent donc on ne va pas utiliser cette partie là est ce qui nous intéresse bien sûr la colonne crédit qui est là du décimal donc ici décimal saisie requise non parce que c'est soit l'un soit l'autre longueur oui c'est pas précisé vous pouvez laisser à 100 si vous voulez par contre préciser bien deux décimales ici pour le format exemple de format vous pouvez aller chercher le format monétaire monnaie je mets celui qui est par défaut ok voilà comme ça j'aurai des euros à chaque fois débit c'est pareil décimal décimal saisie requise non des nombre de décimales 2 est toujours pareil valeur par défaut en monétaire ok alors valeur par défaut on pourrait mettre 0 0 moi je ne mets rien sur open office il le demande parfois mais ne mettez rien ne mettez rien je pense que c'est le mieux remarque c'est du texte si on veut rajouter des éléments voilà c'est des requises vous pouvez laisser la longueur telle qu'elle était validation banque 1 alors ça c'est par exemple si vous voulez pointer ce qui a été encaissé ou pas encaissé au niveau du chéquier par exemple validation banque alors là c'est du oui ou non c'est ce qu'on appelle du boulet 1 donc vous allez chercher oui non voilà l'algèbre boulet n pour ceux qui connaissent saisie requise alors là ils vous disent dans le document oui vous mettez non non pas c'est pas c'est pas la chose la plus importante sur notre base d'association vous pouvez la laisser à nom et on verra après voilà on enregistre notre base t compta voilà ok que je referme automatiquement j'ai mis à ma deuxième table voilà page 5 on vous demande de mettre de faire la relation entre les tables donc vous allez dans outils relations outils relations vous ajoutez vos deux tables voilà et on va faire la relation on va les agrandir un petit peu qu'on les voit bien et on va faire la relation entre nos deux tables donc on sait que dans la table compta on va on va renseigner sur le nom de l'adhérent ou pas donc ici l'identifiant de l'adhérent vous allez le relier à ref adhérent c'est ce qui va nous permettre de relier les deux tables vous enregistrez votre relation vous fermez on va créer la troisième table qui est le type d'opération donc toujours pareil en mode ébauche idées opération qui est toujours en intégueur auto valeur oui on va laisser l'ordinateur gérer tout ça et bien sûr ce qui m'intéresse c'est le nom de l'opération non opération est ce que c'est un loyer est ce que c'est une cotisation est ce que c'est une subvention que la mairie a donné pour l'association voilà donc c'est du texte saisie requise oui on peut pas créer une opération sans qu'ils aient son nom voilà et vous enregistrez votre table vous l'appelez t-type op opération t-type op ok voilà vous pouvez fermer votre base voilà vous avez les trois tables qui sont créés modifier les relations et rajouter cette troisième table donc ajouter ici des tables cliquez dessus et vous me rajoutez la troisième table t-type op ajouter fermé et on va renseigner on va dire que le type d'opération va amender la table t compta donc id opération vers type opération on enregistre notre relation on ferme voilà donc nos trois tables sont créés voilà on va quand même saisir alors ça je vais commencer puis vous continuerez on va saisir manuellement la table t-type op donc quand vous ouvrez vous allez créer les opérations qu'on vous demande donc par exemple déjà il ya la cotisation des adhérents cotisation donc ça vous l'avez page 7 vous avez remboursement frais par exemple une autre opération frais généraux et subventions par exemple si on a une subvention de la mairie voilà c'est on pourrait rajouter le loyer s'il ya s'il ya une assurance si voilà mais par exemple vous l'association organiser un repas mais ça peut être les frais d'épicerie pour le repas etc voilà donc j'ai rentré mes enregistrements voyez marqué 3 de 4 donc je suis sur le troisième si je clique je suis bien sur l'enregistrement 4 de 4 regardez en bas voilà automatiquement ça m'a enregistré les éléments dans la table qu'on a créé nos tables voilà il ya fallu remplir ces tables et pour les remplir ben par exemple si vous avez une secrétaire vous allez créer ce qu'on appelle un formulaire de saisie pour qu'elles rentrent toutes les personnes sans aller directement dans les tables donc ici vous allez sur le formulaire et vous allez utiliser l'assistant pour créer un formulaire alors l'assistant formulaire table qu'on va utiliser c'est la table adhérent les champs disponibles vous allez prendre tous les champs vous allez les mettre dans les champs du formulaire suivant alors vous n'est pas de sous formulaire suivant le positionnement du contrôle vous allez prendre le premier par exemple avec les noms à gauche et les champs rentrer à droite suivant le formulaire doit afficher toutes les données oui suivant vous choisissez une couleur je vais laisser cela par défaut pour commencer suivant et nom du formulaire alors à la place du thé je vais mettre un f comme ça voilà pour c'est le formulaire adhérent et on peut aller directement sur utiliser le formulaire terminé voilà donc par exemple on peut avoir ce formulaire de saisie voilà pour une personne qui s'y connaît pas trop en informatique vous lui vous les mettez en raccourci le formulaire et c'est elle qui va rentrer directement les personnes entrer deux personnes pour qu'on ait quand même une application numérique allez nom hochon prénom paul date de naissance vous mettez n'importe quoi 10 0 3 1999 par exemple adresse la jeune au lecteur de 1915 route des bart 40 180 oui reveille et vous mettez n'importe quoi en téléphone dix chiffres voilà et date d'échéance mais c'est c'est aujourd'hui donc on est le 17 04 2020 voilà on enregistre donc enregistrement de 1 2 1 si on veut faire un nouvel enregistrement ici dans la barre de l'outil en bas vous avez nouvel enregistrement et vous rajoutez un deuxième deuxième personne alors par exemple monsieur c'est l'air jacques date de naissance 06 je mets n'importe quoi 0 5 2000 toujours adresse rue des limousins on va le mettre à une autre un autre endroit on va le mettre à dax 40 mille 100 dax et un deuxième téléphone et la date d'échéance aussi par exemple pour aujourd'hui voilà ici vous avez la petite disquette enregistrer l'enregistrement en bas voilà vous de vos deux personnes sont vous fermez votre formulaire et on va créer le deuxième formulaire pour la compta donc toujours pareil l'assistant par contre là c'est pour la compta je mets tous les champs suivant suivant je reprends le même le même principe on peut choisir le deuxième si vous voulez suivant suivant je vais changer la couleur suivant ici j'appelle f compta utiliser formulaire on va voir après voilà donc ils vous lancent le formulaire si je devais saisir donc par exemple aujourd'hui j'ai la cotisation des deux personnes mais ici le type d'opération ben j'aurais bien aimé avoir la liste de toutes les opérations possibles et ici avoir les adhérents donc on va ce qu'on appelle on va créer des zones de liste à la place de cet endroit à la place de ce champ là donc pour ça vous allez vous mettre en mode modification du formulaire donc vous fermez vous allez sur f compta clic droit modifier édité voilà et vous avez une espèce de grille qui apparaît pour type hop je vais prendre une zone de liste ici sur la gauche zone de liste et je me mettre à côté de type opération l'instant je veux mettre juste à côté alors je vais lui dire que type opération si c'est dans l'état la table tt pop suivant qu'est ce que je faire afficher le nom de l'opération suivant et on va rappeler la liaison qui entre les deux tables je vais lui dire que type opération c'est pareil que id opération terminé voilà et je vais faire la même chose pour l'adhérent en dessous être un peu plus grande et comme tu es adhérent la table adhérents suivant donc là je vais faire afficher le nom de l'adhérent par exemple suivant donc je vais lui dire que ref adhérent c'est pareil que id adhérents terminé alors comment ça se présente je vais enregistrer je ferme mon formulaire je le lance maintenant voilà donc par exemple je vais faire une saisie aujourd'hui le 17 04 2020 alors type opération mais ici je vais aller sélectionner la cotisation voilà et à l'adhérent je vais sélectionner un des adhérents de monsieur hochon voilà donc en crédit pendant 60 euros selon la caisse donc là c'est mon premier enregistrement je enregistre mon enregistrement je vais en refaire un deuxième toujours pareil aujourd'hui la cotisation de notre adhérent de monsieur seller toujours pareil 60 euros de cotisation et on va faire une troisième opération une dépense donc nouvelle opération aujourd'hui le 17 04 2020 alors on va mettre ça dans les frais généraux frais généraux il n'y a pas d'adhérents et en débit ici mais on a dépensé 40 euros voilà par exemple pour le pour le pot de bienvenue des deux nouveaux adhérents j'enregistre voilà sur l'exercice on vous demande de faire la requête du solde de l'association donc vous allez dans format requête crée une requête en mode ébauche et vous allez juste afficher la table t compta puisque c'est là on a les éléments qui nous intéressent donc on veut avoir les crédits de débit et la différence entre les deux pour avoir le solde donc ici un champ vous allez sélectionner tous les crédits compta crédit donc ici vous appelez par exemple total crédit voilà automatiquement ce soit il vous propose la tablette et compta et fonctions ici je vais prendre la somme je veux qu'ils fassent la somme de tous les crédits je vais faire la même chose avec débit donc je vais chercher mon champ débit ici dans la liste mon alias c'est le nom qui apparaîtra dans la requête vous l'appelez total débit voilà et là c'est pareil vous allez chercher la fonction somme et donc ici pour le solde alors pour le solde la fonction n'existe pas donc il va falloir qu'on l'écrive alors c'est une fonction vous allez taper à la main je vais agrandir un petit peu la colonne pour que vous voyez bien donc vous écrivez directement somme alors là vous allez entre guillemets mettre le champ le champ crédit c'est à dire que comme il est appelé dans votre dans votre bazonné attention pas d'accent si vous n'avez pas mis d'accent moins somme de débit pareil le champ à écrivez bien comme le champ ici l'alias vous allez appeler solde voilà visible oui voilà automatiquement voilà donc ma requête est terminée je vais l'enregistrer je vais l'appeler solde ok je ferme voilà elle apparaît ici et si vous la lancez normalement il vous fait bien le le calcul sont des crédits sont des débits et le solde qui apparaît donc voilà un exemple de bazonné alors en requête par exemple on pourrait avoir d'autres requêtes par exemple je voudrais avoir la liste toutes les personnes qui habitent dans le sur dax je voudrais avoir la liste des personnes qui ont payé leur cotisation en 2020 vous pouvez faire plusieurs requêtes pour l'instant on va s'arrêter là sur celle là vous verrez qu'avec l'autre bazonné on va avancer un petit peu sur l'eau sur les requêtes afin de temps même de temps en temps d'enregistrer votre base ici en moins voilà on fait souvent l'enregistrement des enregistrements des enregistrements justement mais on pense pas à enregistrer notre base donc n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement